Démarrage ce jeudi 1er septembre 2016 à Kinshasa du dialogue politique congolais. Sous la médiation de l'ancien premier ministre togolais Edjem Kodjo, ce dialogue est ouvert à la cité de l'Union africaine. Quinze jours durant, les délégués de l'opposition, du pouvoir et de la société civile vont discuter des questions liées au processus électoral en République démocratique du Congo. On vient dans ce dialogue pour étudier les voies et moyens d'avoir un calendrier électoral réaliste. Et ensemble, nous allons mettre nos intelligences. Quand Nang avant de parler, le président de la CNI, nous allons lui montrer qu'il y a moyen de courter l'enrôlement. Les amis de la majorité pourront aussi opposer leurs arguments, mais nous trouverons un compromis. Donc nous sommes là pour trouver un compromis sur l'organisation de l'élection. Le rassemblement de l'opposition maintient son boycott à ses assises. Une vive tension a été constatée entre les sympathisants du rassemblement de l'opposition et ceux de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamere, qui conduit la délégation de l'opposition à ses assises. Pourquoi nous ne sommes pas là ? Parce que là, en fait, c'est le congrès de M. Kabila. Ce n'est pas le dialogue comme étant souhaité par l'ensemble de notre peuple. Ils confondent le congrès de M. Kabila, cautionné par M. Kodjo, et le dialogue entre les Congolais. Lui de la cité de l'OIA, cadre choisi pour la tenue des travaux de ce grand rendez-vous politique, beaucoup de Congolais sont aussi préoccupés et formulent des vœux de voir la classe politique congolaise prendre conscience des enjeux de ses pourparlers. Le dialogue est bon pour tous les Congolais, mais si ce dialogue va nous amener le désordre et le chaos, c'est nos petits peuples qui allons plus souffrir. Les vœux que nous formulons est qu'ils se parlent en toute franchise et trouvent des solutions aux problèmes du pays. Le dialogue politique congolais est présenté comme l'ultime recours pour sauver le processus électoral et permettre l'organisation des élections apaisées. Outre le rassemblement de l'opposition qui réunit des plateformes dont la dynamique de l'opposition, le G7, l'alternance pour la République et l'UDPS, le MLC de Jean-Pierre Bemba aussi ne participe pas à ces discussions.